La société Lotus a procédé à l'acquisition au canton, un chèque numéro 123, d'un terrain et d'un bâtiment pour un prix global de 750 $ selon le compte de taxes municipales. Le terrain, la valeur marchande, l'évaluation faite par la municipalité s'élève à 100 000 $ pour le terrain et 500 000 $ pour le bâtiment. La société les a achetés normalement avec un prix forfeitaire de 750, d'accord ? Donc, allez-y, je vous donne cinq minutes pour le faire avec la comptabilisation, d'accord ? Essayez de le faire, s'il vous plaît. Selon le relevé de la municipalité concernant les taxes, ça révèle que le terrain, ça coûte, de 100 000 $, d'accord ? Non, c'est 100 000 $. Pour le bâtiment, la valeur marchande, actuellement, à la date du relevé des taxes municipales, c'est 500 $. Donc, l'évaluation de la valeur marchande des deux émobilisations, terrain et bâtiment, ça donne le montant de 600 000 $. Deuxième chose, défalquer, répartir la valeur marchande totale sur les éléments qui composent le lot. Parce que le lot, combien on a payé pour le lot ? On a payé 750, d'accord ? On a payé 750 $. La formule, je vais réécrire encore une autre fois. Donc, c'est égal à la valeur marchande du terrain, pardon, c'est le prix forfeitaire d'achat multiplié par la valeur marchande du terrain divisé par la valeur marchande. Donc, c'est égal à la valeur marchande totale de toutes les actifs, de toutes les émobilisations, voilà, de toutes les émobilisations achetées. OK ? Donc, on va appliquer cette méthode-là. Donc, le prix forfeitaire, le prix, on va le mettre ici. Donc, on dit que le prix d'achat forfeitaire, forfeitaire, donc c'est combien ? C'est 750 000 $. Voilà. C'est très important cette information-là. Donc, égal le prix pour dégager, déterminer, valoriser le terrain, parce qu'on ne sait pas la valeur du terrain, on ne sait pas la valeur du bâtiment. Pourquoi ? Parce qu'on a payé un prix global. Du coup, il faut défalquer, il faut faire ressortir de cette valeur-là, du lot, la valeur de chaque élément d'activité musée qui sera comptabilisé. Donc, égal 750 000, pardon, égal, oui, c'est ça, c'est ça, 750 000, égal 750 000, la valeur forfeitaire, le prix forfeitaire, multiplié par la valeur marchande du terrain, divisé par le total de l'eau des émobilisations achetées. Et ça donne 125 000 $, d'accord ? Donc, normalement, le terrain, ça coûte 125 000 $. Cette valeur-là sera dans notre livre comptable. OK. On va faire la même chose pour le bâtiment. On va faire la même chose pour le bâtiment. On ne le sera pas là. C'est ici. Égal. Voilà. On va faire la même chose. Égal. Le prix forfeitaire avec lequel on a réglé le lot qui contient deux émobilisations. Multiplié par la valeur marchande du bâtiment, donc qui est 500 000, divisé par la valeur totale de toutes les émobilisations qui constituent le lot pour lequel on a payé un prix forfeitaire. Et voilà. Donc, 125 000 $, c'est le terrain, bâtiment, c'est 125. Si on totalise les deux, là, voilà, c'est ça. Donc, les deux, selon la formule qu'on a utilisée pour défalquer le prix total payé sur les autres, c'est 125 000 $ pour terrain et c'est 125 000 $ pour le bâtiment. Maintenant, on va passer à l'écriture comptable. Le terrain, la valeur, la valeur à saisir, à enregistrer, à comptabiliser pour le compte 1960 $, eh bien, c'est 125 000 $. Pour le bâtiment, c'est 125 000 $. Maintenant, il faut calculer la TPS et la TVQ. Pour la TPS égale, la valeur, vous pouvez, moi, moi, personnellement, toujours, j'essaie, attendez, on va le faire comme ça, vous n'aurez pas aucun problème. Moi, je n'aime pas calculer la TPS et la TVQ globale, d'accord? Toujours, les informations détaillées, c'est très, très important, d'accord? Donc, j'ai le terrain 125, donc la TPS à recevoir, donc c'est la valeur d'achat multipliée par 5 %. Pour la TVQ, donc c'est la même chose, je prends la valeur d'achat multipliée par 9,975 %. Pour le bâtiment, donc la TPS, c'est 625, multipliée par 5 %. Voilà, et en ce qui concerne la TVQ, 9,975 %, donc c'est 625, multipliée par 9,975 %. Si vous totalisez la TPS avec la TVQ, vous allez trouver ce que vous avez, 37 500. Et nous avons ici, bon, ce ne sera pas lent, je mets le total, voilà, 862 312, c'est ce que j'ai réglé par chèque numéro 123, d'accord? Donc, c'est ça, un conseil à vous faire, c'est toujours calculer et comptabiliser les taxes séparément, d'accord? Si vous achetez terrain, bâtiment, matériel informatique, matériel roulant, A, C, Z, etc., ne faites pas cette erreur-là, ce n'est pas bon de totaliser la TPS. D'accord? Ce n'est pas bon. Donc, il faut pour chaque… Et d'ailleurs, dans les logiciels, vous avez une option qu'on appelle les modèles de saisie. Vous n'allez pas à chaque fois, à chaque fois, vous allez acheter une minimisation ou une charge, vous allez débiter, créditer, non. Vous allez mettre un modèle pour chaque type, il suffit juste de saisir deux lignes, même pas deux lignes, le reste sera calculé automatiquement. Si on a le temps, on peut le voir dans le prochain cours de logiciel SAGE 50, ok? 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 Ok?